Il n'hésite pas à se qualifier ouvertement de socialiste démocrate, un gros mot aux Etats-Unis. Pourtant, le septuagénaire Bernie Sanders réussit à créer la surprise et frôle les 50% dans les caucus de l'Iowa. Le sénateur du Vermont est au coude à coude avec Hillary Clinton et ce sont notamment les plus jeunes qui l'a réussi à convaincre. Les habitants de l'Iowa ont envoyé un message très profond à l'establishment politique, à l'establishment économique, mais aussi à l'establishment des médias. Bernie Sanders ne dépassait pas les 10% d'intention de vote dans cet Etat en avril dernier. Même si Hillary Clinton revendique une très courte victoire, ce résultat est un camouflet pour celles dont la route vers l'investiture démocrate ne semblait être qu'une formalité. Il est rare, vraiment rare d'avoir la possibilité, comme c'est le cas aujourd'hui, d'avoir un réel débat d'idées, de réfléchir intensément aux raisons d'être du parti démocrate et aux visages que nous souhaitons donner à l'Amérique. Côté démocrate, la bataille devient en tout cas un simple duel. Le troisième homme, Martine O'Malley, vient de jeter l'éponge. L'ancien gouverneur du Maryland n'a obtenu que 0,6% des votes dans l'Iowa. Avant même l'annonce officielle de ses premiers résultats, tous les yeux se tournent déjà vers la prochaine étape. Bernie Sanders et Hillary Clinton se retrouveront dans le New Hampshire la semaine prochaine. Avec l'espoir, pour l'un comme pour l'autre, de marquer les esprits avec une victoire nette et sans suspense.